Il est un véritable chrétien, on le reconnaît quand il se retourne dans des situations difficiles. La manière dont il agira devant la situation prouvera qu'il est chrétien ou pas. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Qu'est-ce que c'est pour vivre? Ou même de manger la tributation. Rien ne peut se réparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si tu es disposé, Jésus va te parler. L'homme peut préparer la prédication. Mais Dieu pense selon la disposition de vos cœurs. Et ce qui attire même le miracle parmi le peuple de Dieu. Ce qui attire le miracle, ce n'est pas l'onction ou la puissance que le prédicateur peut avoir. C'est l'atmosphère de l'ensemble qui peut attirer même le miracle. C'est ce qui est arrivé avec Tabitha. C'est ce qui avait attiré le miracle. Ce n'est pas la puissance que Pierre pouvait avoir. C'était l'atmosphère de l'ensemble. J'attire votre attention. Votre atmosphère peut appeler le ciel à agir même ce soir. Peu importe le problème que tu peux avoir. Peu importe la maladie que tu peux avoir. Ce soir, Dieu est capable de changer même ton identité. Il est aussi maisons de changer chez lui. Il n'est plus un mica historique. Il n'est plus un mica historique. Il n'est plus un mica théorique. Il n'est plus qu'un flavor tout. Il avait fait, il avait dit, il avait fait. Pourquoi me sert de prêcher le Dieu de William & William Branham, s'il n'agit pas avec moi ce soir ? A quoi me sert de prêcher le Jésus qui guérissait, qui opérait le miracle, s'il ne te guérit pas ce soir ? Non, mais pourquoi Jésus, tu ne te dis pas, pour que le Jésus, on l'a dit, il a 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 dit. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, mais éternellement. pourquoi il est le même hier aujourd'hui de la même manière qu'il traitait avec Paul de la même manière qu'il traitait avec Pierre de la même manière qu'il traitait avec les apôtres c'est de la même manière qu'il traitait avec nous ce soir si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois l'impossible sera possible parce que les Jésus-Christ vous prêche il n'est pas dans la tombe le nom est dans la tombe le nom est dans la tombe le nom est dans la tombe mais ce soir il n'est qu'il est le homme qui est vivant c'est le homme de l'antenne Seigneur Jésus-Christ même ce soir même ce soir Jésus-Christ guérit même ce soir Jésus délivre même ce soir Alléluia il ne change pas sa manière de dire il est capable qu'il écoute la parole il croit et qu'il rentre dans la maison il n'y a pas envie de vivre le miracle il n'y a pas envie de vivre le miracle il n'y a pas besoin de vivre le mari je suis frère nous n'avons pas besoin d'enjoys historique Paul a dit l'Evangile est venu à nous il n'y a pas seulement la parole mais avec puissance c'est la démonstration de l'esprit là où le Saint-Esprit agit mais avec les voies là où le Saint-Esprit agit le boité marche là où le Saint-Esprit agit Dieu délivre que Dieu soit loué que votre cœur ne se trouve le point croyez en Dieu croise aussi à moi il y a plusieurs de mères dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous l'aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi mais que là où je suis vous y soyez aussi vous pouvez vous mettre Romain chapitre 13 le verset 11 Romain chapitre 13 le verset 11 cela importe d'autant plus que vous saviez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cri la nuit est avancée les jours approchent déployons-nous donc des œuvres du ténèbre rêvons-nous les armées de la lumière marcher honnêtement comme en plein jour loin des excès de l'ivronnierie de l'aluxie de l'impédicité de l'impédicité de l'impédicité de l'impédicité de l'impédicité mais rêvetez-vous du Seigneur Jésus il n'y a pas un soin de la chair pour en satisfaire le convoi mon frère la nuit est fort avancée les jours approchent frère Franck dit aussi dans les cris de réveil de minuit il dit ceci sentinelle en quoi n'est-il de la nuit les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme étant centinaire sur le peuple le peuple de Dieu dans Ezekiel chapitre 3 verset 17 conformément à Matthieu 25 les cris des rêves de minuit est particulièrement déterminant tout d'abord toutes les gerges s'étaient endormies pendant au milieu de la nuit il se fit un cri voici l'époux la fortelle de Saracol la nuit est fort avancée et les grands jours s'étaient approchés c'est le Romain 12 13 verset 12 le temps du soir dans lequel la lumière est apparue se trouve derrière nous l'air de minuit est là chaque prédication chaque lettre circulée doit être compris et accepté comme un cri de réveil le dernier message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompette et son son doit être clair et compréhensible selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8 après avoir entendu le cri appelant au réveil il ne doit être permis à personne de se tourner de l'autre côté pour continuer à dormir je le répète après avoir entendu le cri appelant au réveil il ne doit pas être permis à personne de se tourner de l'autre côté pour continuer à dormir tous doivent nettoyer leurs lampes enfin la clarité reçue puisse se brûler comme une lumière les vierges sages remplissaient leurs vases brûlent afin de suffire afin de brûler la flamme jusqu'au retour de l'époux il ne doit pas être dans ma foute il est lampier il voit que jusqu'à qu'on nous dit qu'il y a il y a des écrits que vous pouvez lire dans l'ébreu chapitre 10 verset 8 verset 9 verset 9 jusqu'à 39 Apocalypse chapitre 22 verset 6 à 7 Marc chapitre 13 verset 35 verset 37 Amen Mon frère la nuit est fort avancée Amen Lorsqu'on parle du matin c'est de 7h à 18h lorsqu'on parle du soir c'est de 18h à 0h au moment que nous vous parlons nous ne sommes pas le matin au moment que nous vous parlons nous ne sommes pas le soir au moment que nous vous parlons nous ne sommes pas le soir à 19h à 19h à 19h à 19h mais au moment que nous vous parlons nous sommes minuit moins nous sommes minuit moins à 19h lorsqu'on parle de minuit c'est la jonction du temps entre les jours qui viennent de terminer et les jours qui viennent de commencer et si les jours commencent la grâce termine de Israël à 19h 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 Mais si tu veux connaître les jours de l'Eternel, regardez à Israël. Au moment où nous vous parlons, Israël est à genoux. Ils sont en train de prier pour que le Messie reflète. Le Dieu n'était pas le Dieu des nations. Il était le Dieu d'Israël. Si on dit que nous sommes sauvés par la grâce, la grâce, c'est quelque chose qu'on vous a donné gratuitement, dont vous n'avez pas mérité. Maintenant, cette grâce, vous la prenez avec légèreté. Mon frère, ma soeur, la grâce n'est que grâce pour celui qui l'accepte comme une grâce. Si vous rejetez cette grâce, cela devient un jugement. Et la Bible dit que les jugements commencent toujours dans la mesure de l'Eternel. C'est la même parole qu'il est en train de vous pécher ce soir. C'est la même parole qu'il est en train de vous juger là. combien de licences à tirer ici quand j'étais cité ? Je ne te demanderai pas combien de diplômes à tirer ici quand j'étais cité. Dieu ne vous demanderai pas de cela. Dieu vous demanderai de compter de ce que vous comprenez, ce que vous faisiez de sa parole. Cela sera une exigence. Nous vivons un temps tellement horrible. Il est grave. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de regarder ta vie que tu mènes face à face à la parole de Dieu. Comme un miroir. C'est le temps de dormir. C'est le temps d'être. Aucunons-nous répéter. Je ne l'ai pas de cárida à l'Éternel. J'ai dans son esprit de l'Éternel depuis. J'ai dans l'Éternel. J'ai dans l'Éternel avec Dieu pour être là. Alléluia. Amen.